Salut tout le monde, c'est SergeBasca49, j'espère que vous vous trouverez très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo en Ultimate Team sur FIFA 15, donc aujourd'hui une vidéo achat-revente. Alors achat-revente, c'est quelque chose que je ne vous avais jamais encore présenté sur ma chaîne, d'habitude je vous propose quelques vidéos sur FUT, par exemple sur FUT14 je vous en avais proposé, ou des packs ou des trucs comme ça, mais l'achat-revente je n'avais jamais fait, donc j'étais censé faire cette vidéo d'ailleurs en Face Commentary, mais le problème c'est qu'il y a un gros décalage avec ma voix et l'image, du coup ça ne donne vraiment pas bien, ma caméra bug des fois et tout, Donc voilà, je ne rêve pas à vous donner un truc comme ça, ça ne va vraiment pas être de qualité, du coup je le fais sans Face Commentary, tant pis. Alors un tuto achat-revente, vous allez voir quelques conseils, pas forcément connus par tout le monde, j'ai essayé de prendre des techniques que tout le monde ne connait pas, je pense, et ça peut aider ceux qui arrivent le moins, et qui ont le moins de crédit pour pouvoir en avoir pas mal. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais faire sûrement une série sur ma chaîne, un road to, un road to, je ne sais pas quel joueur, en achat-revente, donc dites-moi si ça vous plairait, un road to, je ne sais pas, par exemple les ventes d'oski, enfin, dites-moi un joueur dans les commentaires, pour un road to, je ne sais pas quoi. Donc si vous êtes beaucoup à me donner un avis positif sur cette série, et de me dire qu'il faut la faire en achat-revente, pour vous donner des conseils, quel joueur faut prendre, etc. Puis pour pouvoir arriver à l'objectif, ça peut être sympa, dites-moi si ça vous plairait d'avoir ça, une vidéo road to, quelque chose, en achat-revente, puis si je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne le ferai pas. Mais voilà, pas du Messi ou du Ronaldo, quand même, je préfère un joueur qui vaut quand même pas mal cher, mais pas non plus trop, trop. Alors, on est parti pour cette vidéo en achat-revente, donc on va voir trois petites techniques, que je vais vous montrer, trois petites techniques. Donc, premièrement, on va regarder cette petite technique, alors, on va aller chercher un joueur, donc par exemple, on va prendre Danny, il faut savoir que là, il est quand même 3h du mat', bon, je vais vous montrer un exemple à 3h du mat', mais bon. On va aller regarder le prix d'achat immédiat maximum, donc à mon avis, 900, il y a encore, 850, est-ce qu'il y a ? Ouais, il n'y a plus. Donc, 900 prix d'achat immédiat max, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de chercher en enchère à 750, voilà. Et là, vous pouvez... Ah oui, merde. Faut que je remette Danny, il s'est enlevé. Du coup, on va chercher à 750 Danny, et voilà, là, vous pouvez enchérir à 650, 650, 700, tant que ça ne dépasse pas 700... Ouais, tant que ça ne dépasse pas 750, c'est vraiment parfait, voilà, vous allez faire des bénéfices. Donc, si vous l'achetez, par exemple, 700, et bien, vous pourrez le revendre, on va dire, 850, 900, 900, 950, enfin, un truc comme ça. En tout cas, il y a vraiment moyen de se faire plein de bénéfices avec, donc, avec n'importe quel joueur, ça marche, ça, donc, c'est vraiment une très bonne technique. Et si vous ne savez pas quel joueur prendre, vous allez rechercher un joueur or, dans l'hélice, comme ça, et vous allez voir un joueur qui est dans vos budgets. Donc, par exemple, vous prenez un ruffier, si vous voyez qu'il n'est pas très cher, ruffier, vous allez taper ruffier. Vous allez regarder son prix d'achat immédiat max, donc, à mon avis, ça doit être dans les 1000, non, 1100, non, 1200. Voilà, 1200, le prix d'achat max, et du coup, vous allez taper ruffier à 950 ou 1000, ça dépend. On va essayer 950, et là, voilà, bon, ils sont dans 34 minutes, mais vous essayez de les prendre à 950 max, et si vous arrivez à 950 max, et bien, vous les revendez 1200, 1300, 1300, 1400, et vous les revendrez très facilement. Voilà, une très bonne technique, voilà. Par contre, vraiment, ne les achetez pas plus de 950, et voilà, gardez toujours un écart de 200, 300 entre les joueurs. Donc, après, s'il vaut vraiment cher, le joueur, gardez un écart, par exemple, de 1000, mais là, bon, pour les petits joueurs de ce prix-là, il faut garder un petit écart de 200, 300. Ça suffit pour les bénéfices, pas besoin de se faire 700 de bénéfices ou 800, ça partira pas beaucoup. Il y aura peu de chances pour que ça parte, et ça va être vraiment long. Autant que se faire 200, 300 bénéfices par joueur, et que ça parte dès le premier coup. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Donc, on va partir pour la deuxième technique. Dans la deuxième technique, on va sur les joueurs argent. Alors, joueurs argent, vous allez chercher des joueurs qui sont intéressants au niveau des stats, et au niveau aussi du championnat. Donc, par exemple, au niveau des stats, quand je parle des stats, c'est plutôt au niveau de la vitesse, parce que la vitesse, c'est ce qui est vraiment le plus important pour moi. On va regarder, par exemple, alors je cherche un joueur qui est rapide. Celui-là, par exemple, vous allez comparer, donc 1600, vous voyez déjà à 1100, alors que les autres sont à 1600. Celui-là à 750, normalement, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui va... Celui-là à 450, vous mettez 500, pas sûr qu'il y a quelqu'un qui mette par-dessus. Pareil pour lui à 750. Il y a moyen de les revendre 1200, 1300, 1000, 1100, enfin un truc comme ça. Voilà, là vous avez vraiment moyen de faire des profits. On va regarder d'autres joueurs pour vous montrer. Vous regardez un joueur avec des bonnes stats, par exemple comment. Vous allez comparer les prix. Donc, vous allez chercher le moins cher. Donc là, il y en a... Voilà, 2900, par exemple. Un peu moins cher que les autres. 2900. 2800, ici. Est-ce qu'il y a un joueur qui est vraiment moins cher que les autres ? J'aimerais bien voir. Aux enchères, vous devrez peut-être l'avoir à 2000. Voilà. Ouais. Il n'y a pas trop d'affaires, là, pour l'instant. On va regarder, par exemple, Malanda. Ouais, il a des bonnes stats. Kelvin, ouais, un peu trop cher, Kelvin. On va essayer de rechercher vraiment un bon joueur. Je vais vraiment vous montrer que ça marche. Gabriel, ouais, bon. C'est pas... C'est pas terrible. Un bon championnat. Ouais, mais pas assez rapide, celui-ci. Je cherche vraiment le joueur qu'il faut. Donc, voilà. Faut vraiment bien chercher, prendre son temps avec l'achat revente. Je vous avoue que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais ça marche et ça vous fait des crédits. Et après, vous allez pouvoir vous faire une équipe de rêve. Donc, vraiment... Voilà. Faut vraiment attendre, bien regarder. Par exemple, du Rabio, ça se revend bien, même si c'est pas rapide, etc. Mais comme ça fait du PSG, et on sait tout ce qu'il est bon. Vous allez chercher, donc voilà. Vous voyez que ça se vend bien 2000. Tout le monde le met à 2000, pratiquement. Donc, vous allez essayer de le chercher à moins de 2000. Il y a du 1900. Ça va pas être très intéressant. Je suis sûr qu'il y a moyen de l'avoir moins cher. Par exemple, 1800 déjà. 1500, par exemple, là, super à faire. Voilà, vous l'achetez. Et ben voilà, vous pouvez le revendre 2000 tranquillement. C'est comme ça, en fait. Vous allez comparer. Vous allez regarder à des joueurs intéressants. Vous allez comparer leur prix. Vous allez prendre le moins cher. Que ce soit en immédiat ou aux enchères. Et après, vous allez faire des profits dessus. Pas de problème pour cette deuxième technique. Troisième technique, c'est les joueurs à 650. Donc, vous allez chercher des joueurs à 650 en or. Donc, moi, je fais ça uniquement en or. Vous allez chercher, bien sûr, des joueurs or. Des joueurs or en or. Des joueurs or rares, pardon. Vous allez chercher des championnats intéressants. Avec des stats intéressantes. Donc, par exemple, là, Campbell. D'Arsenal. 88 de vitesse. Vous mettez 650. Vous vous en chérissez. Et vous allez pouvoir le revendre. Un petit peu plus cher. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais voilà, par exemple, moi, je vais essayer de le prendre, celui-là. Il a vraiment beaucoup de vitesse. Il joue dans un bon championnat. Donc, c'est parfait. Par exemple, celui-là, pas très intéressant. Que à 650. Vraiment pas à 700. C'est que 650. Vous allez chercher des joueurs intéressants à 650. Moontari, par exemple, on sait tout ce qui est bon pour un milieu défensif. Vous mettez 650 et vous le revendez. Par exemple, je ne sais pas. 800, 850. Ou 850, 900. Pas plus. Voilà. Des petits profits. Et qui peuvent être sympas. Donc, par Morales. Voilà. Jean Chéri. À 600. Vraiment. 600. C'est vraiment pas cher. Il a des très bonnes stats. En plus, ils jouent en série A. Donc, voilà. Que des joueurs rares. Avec des bonnes stats. Bon championnat. À 650 max. Et vous les revendez. 100, 150, 200, 250, 300 de plus. Et vous allez faire des petits bénéfes. Voilà. En ce qui concerne... En ce qui concerne toutes les petites techniques. Les trois petites techniques que j'avais à vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu l'épreuve maintenant que ça marche. Donc, par exemple. Là, on a du Mandzukic. Qui s'est vendu. Donc, je ne sais plus à combien je l'ai acheté. Bon, voilà. Ça, ça doit être la technique numéro 1 que je vous ai acheté. C'est, voilà. Vraiment. Regarder le joueur le plus cher en immédiat. Faire un profit de 300. Voilà. J'ai dû faire ça avec lui. Lui, je l'ai acheté à 650. Lui, c'est pareil. Lui, je ne sais plus. J'ai dû l'avoir dans un pack. Pareil. Je l'ai acheté à 650. Abdenour 650. Re-vendu 1200. C'est comme une super, super affaire. Comment que j'avais acheté pas très cher. Avec la technique des joueurs argent. Voilà. Tello. Salvio. Bon, bah. Kabay. Voilà. C'est vraiment... Vous pouvez voir. Vous pouvez aller regarder ces joueurs. Ils peuvent être sympas aussi à prendre. Attention, comparer pas trop au niveau des prix. Parce que les prix ont baissé. Donc, tous ceux-là, je les ai relistés à peu près 5 fois. Ils sont tous partis pratiquement. Donc, voilà. Bon, après, il me reste ceux-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il me reste ceux-là que j'ai acheté récemment. Et voilà. Tout part très, très simplement. Avant de relister les 5 fois, j'avais vraiment 150 ou 200 ou 300 crédits. Je ne sais plus, un truc comme ça. Je suis déjà à 41 000. Donc, ça va très, très vite. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo achat-revente vous aura plu. Je vais faire des vidéos sur FUT. Vous inquiétez pas. Des squad builders. Des matchs. Et peut-être la série, du coup, en achat-revente. Donc, voilà. Proposez-moi dans les commentaires pour la vidéo d'achat-revente. Puis, même pour d'autres, Thierry sur FUT, ça me ferait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye tout le monde.